Alors, bonjour à tous, déjà. Bonjour ! Merci. Merci beaucoup. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, me présenter. Je m'appelle Edgar. J'ai 22 ans, bientôt 23. Dans la vie, je suis assisteur réalisateur et réalisateur de films. J'ai fait des études de cinéma, des études scientifiques. Après, quoi dire d'autre ? Je vis à Paris, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, à Nice spécifiquement. Et puis voilà, j'ai une maladie rare qui s'appelle l'amnotrophie spinale de type 2, qui est une maladie dite neuromusculaire dégénérative. Donc pour vous simplifier les choses, j'ai très peu de force. Et ça ne va pas en s'arrangeant, entre guillemets. Donc j'en perds petit à petit. Je n'ai jamais marché, donc j'ai toujours été en fauteuil. Et donc voilà, en gros, ça vous fait le topo. Qu'est-ce que je ressens déjà physiquement ? C'est le plus simple, on va dire. Physiquement, ça va être assez, pour mon cas, assez simple. Je n'ai pas de douleur, par exemple. Ce qu'on pourrait croire, le jour le jour le plus évident, c'est est-ce que tu as mal ? Est-ce que ça te fait mal d'être en fauteuil, par exemple ? Donc physiquement, je n'ai pas de douleur. Je suis un peu un ironman sur certaines choses, que j'ai genre des barres dans le dos, avec des vis et tout. Donc en gros, mon dos est soudé. Ça, c'est un traitement de scoliose. Il n'y a pas que les gens avec ma maladie comme moi. Donc ça, ça ne fait pas mal non plus. Ça fait un peu mal quand on vous la met, mais généralement on dort quand même. Et psychologiquement, ça va dépendre des journées, on va dire. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Quelqu'un d'assez drôle, ou en tout cas qui va faire des blagues. Donc du coup, le jour le jour, je ne vais pas penser à qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de la maladie. Par contre, le fait que ma maladie soit en progrès, ce n'est pas juste un handicap, genre j'ai parti mes jambes et du coup je suis en fauteuil. Pas du tout. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte pour moi au jour le jour. Parce que, par exemple, je vais avoir beaucoup plus de fatigue ou de fatigabilité dans mon quotidien. Et du coup, tu peux te lever un matin et savoir que tu n'as pas bien dormi. Et du coup, tu ne vas rien pouvoir faire de bien constructif. Donc, ça peut être rapidement handicapant. Mais pour moi, du coup, c'est plus mental. Parce que savoir que tu as mal dormi et savoir que du fait d'avoir juste mal dormi, tu ne vas pas pouvoir faire ta journée comme n'importe qui. Ça, ça va m'effuiser plus moralement que vraiment physiquement. Donc, voilà. Donc, on clôt. Alors, c'est une bonne question, ça. Alors, il y a la théorie et la pratique. Du coup, en théorie, évidemment, dans mon genre de maladie, on a des sujets médicaux. Et c'est un peu un fantasme. Parce que du coup, beaucoup de gens pensent que du coup, je passe mes journées à l'hôpital. Genre, est-ce qu'on me soigne ou est-ce qu'on me fasse quelque chose ou quoi. Mais en vrai, pas tant que ça. Parce que le fait que ce genre de maladie change forcément totalement le quotidien d'un malade comme moi fait que tu dois avoir aussi une autonomie dans la manière dont on te soigne. Tu dois bien te connaître et tu dois aussi comprendre qu'est-ce qui te fait du bien dans ta maladie. Donc, j'ai un suivi médical avec des neurologues qui ont ensuite un collège d'experts autour d'eux. Donc, pneumologues, kinés et autres médecins. Mais je n'ai pas au quotidien vraiment de soins intensifs tous les jours. Donc, ça va être plus un suivi qui va permettre de vérifier l'état de la maladie. et sa progression de manière à pouvoir adapter d'autres façons de soigner. Donc, voilà. Et dans la pratique, je ne suis pas le meilleur élève de l'hôpital. Je ne suis pas un gros fan, quoi. J'y ai beaucoup été. Je suis en vacances. En fait, ça va être évident pour beaucoup, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est de le vivre tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, je ne peux pas m'habiller tout seul. Je ne peux pas aller aux toilettes tout seul, aller prendre ma touche tout seul. Donc, la nuit, typiquement, un truc qui est assez changeant, c'est que la nuit, vous bougez tout seul. Vous retournez à gauche, à droite, etc. Ben, moi, je l'appelle quelqu'un pour qu'il vienne me tourner. Du coup, il y a quelqu'un qui va me mettre dans mon lit le soir, qui va me déshabiller, qui va me tourner, me retourner dans un autre sens ou quoi, la nuit. Et le matin, il va m'habiller et après, il va me remettre dans mon fauteuil. Mais après, une fois que je suis dans mon fauteuil, j'essaie d'être très autonome. Donc, à part pour me faire à manger, et du coup, je ne peux pas couper les aliments, tout ça. Mais après, je mange tout seul. Sinon, j'ai développé une vie quotidienne très autonome. Mais en vrai, il faut imaginer que n'importe quelle tâche... Ben, là, genre, le micro, je ne vais pas me passer facilement tout seul, etc. Donc, imaginez ça par rapport à n'importe quelle tâche du quotidien. Ça ne va pas être flamboyant de force et de capacité motrice, comme on dit. Donc, au quotidien, c'est dans toutes les tâches. Au niveau de beaucoup de... Comment faire avec vos bras ? Genre, quand j'étais à l'école, j'avais une AVS pour écrire pour moi, pour prendre les cours à ma place. Et pour, ben, même, par exemple, prendre un ascenseur, je ne vais pas pouvoir appuyer sur les boutons tout seul. Donc, voilà. Donc, au quotidien, ça va être dès qu'il y a usage vraiment intensif des bras. Et donc, voilà. Mais sinon, le but est dans la façon d'être, quand on est malade ou quand on a un handicap, c'est aussi d'être capable de faire autrement. et d'anticiper à chaque fois quels vont être les moyens qu'on va avoir pour ne pas se retrouver en galère. On va rarement se retrouver devant un problème qu'on n'a pas anticipé avant, sauf une galère de l'Asie. Alors, j'aime bien le terme de normal, mais du coup, j'ai été à l'école avec les Valides, on va dire Valides, donc l'école assez classique, et j'ai fait ça jusqu'au bac. Et donc, je ne suis pas si vieux, mais à l'époque, on appelait ça un bac S. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on pouvait faire un bac S. Et donc, de l'école maternelle jusqu'au lycée, j'ai été avec les Valides. Et donc, voilà. Donc, je n'ai pas eu de parcours très différent d'un enfant normal de mon âge. Mais par contre, vis-à-vis de mon niveau de handicap physique, ça a été assez impressionnant de pouvoir passer outre beaucoup de galères, notamment au niveau des AVS, puisque moi, quand j'ai commencé à être à l'école, c'était quasiment pas un métier, voire pas du tout un métier reconnu. Peut-être que vous, vous en côtoyez un peu plus. Mais du coup, voilà. Et après, au niveau des infrastructures, forcément, il fallait avoir des lieux adaptés, ce qui a donné lieu forcément à des petites histoires, notamment au lycée, où je passais un bac S. Et la dernière année du lycée, en terminale, l'ascenseur de mon lycée s'est littéralement arrêté de fonctionner, mais que via le poids de mon fauteuil. Donc, quand c'était des gens, deux personnes, on va dire, 100 kg ou 150 kg dans l'ascenseur, ça allait. Mais mon fauteuil, il va faire 200 kg et moi à 50. Donc, du coup, 250 kg, il fonctionnait pas. Ce qui faisait qu'il pouvait pas être vraiment mis comme ascenseur qui ne marche plus. Donc, du coup, il est resté comme ça pendant un an. Et donc, j'étais en bac S, et toutes les salles de sciences étaient à l'étage. Donc, j'ai fait un bac S sans aller en classe de sciences. Autant vous dire que ça a été chaud. Ça a été chaud. Mais je l'ai eu. C'était pas mal. T'as pas juste oublié de leur dire que t'avais sauté de classe. Ben oui, voilà. Il a tenté d'y rajouter. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Du coup, de base, j'ai sauté de classe. Du coup, voilà. Du comme ça, c'est un petit prétentieux. Mais de base, au tout début de ma scolarité, genre en section et après en moyenne section, je crois, et après en CP, du coup, j'avais sauté de classe. D'où le fait que je sois un peu jeune vis-à-vis de mon parcours. Tout ce qui était école primaire et collège, ça allait parce que moi, j'ai grandi dans un petit village. Du coup, dans mon petit village, on était genre moins de 100 élèves dans mon école primaire. Oui, on vivait à peu près tous dans le village, donc il n'y allait pas avoir vraiment de problème, les handicaps puisqu'on se côtoyait en dehors. Arrivant au collège, on arrive dans un collège où d'un coup, il y a beaucoup plus d'élèves. Enfin, après, je pense que vous avez tous vécu à peu près la même chose aussi. Plus on monte en années, plus on est nombreux. En tout cas, on n'est pas obligé de connaître tout le monde. Peut-être qu'ici à l'école, justement, vous vous côtoyez peut-être plus ou moins tous depuis quelques années, mais pas forcément. Donc, du coup, moi, j'ai changé du coup de petit village. Le collège était dans un plus gros village, mais on y allait avec toute ma bande de potes du petit village dans lequel j'ai grandi. Donc, ça allait encore. Et ensuite, quand je suis arrivée au lycée, c'était beaucoup plus chaud parce qu'en gros, quand j'ai cité deux classes, j'ai rattrapé ma soeur qui a deux ans plus que moi. Donc, en gros, avec ma grande soeur, on était dans les mêmes classes. Et on avait les mêmes options. Enfin, genre, tout le délire ensemble. Donc, vraiment, on était dans la même classe totalement. Sauf qu'elle est valide. Elle n'a pas du tout ma maladie. Elle n'a aucun problème de santé. Et là, est arrivée l'adolescence des gens. Parce que moi, je n'avais pas encore l'adolescence. J'étais deux ans plus jeune. Et là, j'avoue que c'était beaucoup plus étonnant. Je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient un coup beaucoup plus de mal. Puisqu'il y en a dans la salle qui commençaient à penser au lycée et à être un peu dans l'esprit du lycée où c'est forcément plus dur pour chacun. On se découvre. On devient un adulte progressivement. Et bien, là, il n'y avait quasiment plus personne qui disait bonjour. Typiquement. Et moi, j'ai commencé à me sentir beaucoup moins bien accepté. Mais pas vis-à-vis de mon handicap. C'était plus... Enfin, c'était le handicap, mais c'était le fauteuil. Vraiment, le fauteuil leur posait un problème. Et le fait que j'avais une AVS. Du coup, il y avait une barrière pour eux. Parce que, en devenant adolescent, c'était un adulte. Et du coup, typiquement, on ne pouvait pas bavarder avec moi en cours. Et du coup, ils ne trouvaient pas que ça cool ou je ne sais pas quoi. Donc, du coup, moi, je me suis un peu plus refermé sur moi-même. Mais aujourd'hui, je vous dirais que c'était plutôt positif. Parce que, dans mon métier, notamment de réalisateur et de scénariste, quand j'écris le scénario, ça m'a donné du temps pour regarder, analyser, comprendre et réfléchir beaucoup plus sur les relations entre les humains, hommes, femmes, tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, c'est quasiment dans mes thèmes préférés. Quand j'écris entre les gens, pas du tout forcément à l'école, mais vraiment les relations humaines, comment elles se construisent, comment elles se déconstruisent. Donc, voilà. Donc, c'est les seuls problèmes vis-à-vis des camarades que j'ai eus. Mais en vrai, pour finir sur une note encore plus positive, quand j'étais en première, du coup, première S, j'ai été un peu à l'hôpital, j'ai eu un problème de santé pendant quelques mois. Et genre, moi, je déteste qu'on vienne me voir à l'hôpital. Genre, ma chambre d'hôpital, c'est ma chambre. Donc, je n'aime pas trop les gens qui viennent pour apporter des bonbons, tout ça. Enfin, c'est cool, mais c'est pas mon dégâme. Et donc, ma sœur, qui était toujours en cours, avait interdit à n'importe quel mec de ma classe de venir, de débarquer comme ça. Mais moi, je pensais que jamais ils m'enverraient un message, ou pas, j'ai reçu un téléphone, tout ça. Et un jour, elle m'a ramené, genre une grande affiche, où ils avaient tous mis un petit bout. Et littéralement, il y a des gens à qui je n'avais jamais parlé. Et ils avaient déjà mis des mots gentils et tout. Donc, en vrai, même si on ne se parlait pas, j'avoue qu'aujourd'hui, j'en retrouve encore sur les réseaux. Et ils me disent que ça leur a changé leur vie d'être en cours avec moi. Ils ont pensé à d'autres choses, ils ont progressé. Donc, au final, c'était pas non plus si méchant. Alors, du coup, mon métier, je vais le faire en deux phases, puisque j'ai un peu deux métiers. Il y a assistant réalisateur, je vais commencer avec ça, parce qu'en gros, c'est pas... C'est un métier de rêve, ce sont des plateaux de cinéma, mais c'est pas le métier que j'ai ambitionné de faire. C'est un métier que j'ai découvert pendant mes études. Du coup, j'ai fait trois ans d'études de cinéma, dans une école privée de cinéma. Et en gros, c'est rapidement venu à mon esprit que c'est un peu le seul métier que je pouvais être sûr de faire pendant un paquet d'années, parce que du coup, je ne savais pas trop comment mon corps allait évoluer. Donc, du coup, assistant réalisateur, c'était pratique par rapport à ça, parce qu'en gros, c'est beaucoup d'ordinateurs, etc. Mais c'est aussi très roots, parce qu'on est sur les plateaux, et donc les plateaux, c'est dans la rue, enfin, on tourne un peu partout, on tourne aussi bien à la campagne qu'à la ville. Donc ça, c'est le métier d'institut réalisateur, ça va être de planifier entièrement le tournage avant, de tout prévoir au maximum avec les autres équipes. Et pendant le tournage, ça va être vraiment le bras droit du réalisateur. Et en vrai, on est plusieurs assistants avec une hiérarchie. Et en gros, le premier assistant, c'est le chef des techniciens sur le tournage. Genre vraiment celui qui va diriger exactement tout, puisqu'on aura tout planifié à l'avance. Donc ça, c'est pour la partie assistant réalisateur. Parce qu'en gros, on est assistant réalisateur, à partir du moment où le tournage du film est fini, son métier est fini sur le film. Ensuite, sur tout ce qui est réalisation, ça, c'est un métier qui est totalement propre à chacun, puisqu'on peut être réalisateur de films, réalisateur de pubs ou quoi. Donc moi, j'ai un diplôme de réalisateur de cinéma, donc plus de fiction. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience. Je commence à peine, on va dire, puisque d'abord, j'ai voulu rentrer dans le milieu en étant justement assistant réalisateur. Et aujourd'hui, pour faire mon métier, généralement, il faut écrire des scénarios. C'est quand même la base de tout. Donc du coup, j'écris des scénarios. Et ensuite, il faut les développer. Donc il faut trouver des comédiens, des lieux de tournage qui nous plaisent, faire ce qu'on appelle des repérages. Et en parallèle, il faut créer, inventer, planifier quel plan, comment on veut réaliser notre film. Tout ça, on découpe en par rapport au scénario. Et pour faire ça, moi, on va dire que mon choix, il y a plusieurs façons de faire. On peut aller voir des producteurs qui ont des boîtes de production, qui vont nous produire. On peut, concrètement, c'est la seule manière de faire. Mais il y a d'autres moyens. On peut aussi faire avec des petits moyens et les envoyer dans des festivals. Et ensuite, voir si on en gagne des prix, tout ça, pour se faire repérer. Et moi, aujourd'hui, en parallèle de certains projets, j'essaie de créer ma boîte de prod avec une amie à moi. Et comme ça, on serait un peu plus libre, justement, parce que la barrière du handicap peut aussi freiner énormément des personnes, comme elle peut attirer aussi, parce que ça peut être marketing. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un autre projet. Mais réalisateur, pour vous l'expliquer, c'est compliqué de faire plus que ce que je vous dis, c'est inventer et mettre sur l'écran un texte qu'on a écrit avant, qui est un scénario. Les handicaps, dans le monde du travail, il va y avoir plusieurs axes. Moi, je suis dans un monde du travail qui est assez spécial. Vraiment, on ne va pas se cacher. Je suis ce qu'on appelle un intermittent du spectacle. Donc, du coup, ça veut dire que je ne travaille pas tout le temps. Je travaille par période. Du coup, si c'est des plateaux de télé, par exemple, qui vont être tous les jours au même endroit, etc., ça peut être assez facile, parce qu'en gros, peu importe les milieux de travail, ce qui va être le plus dur et le plus compliqué à faire, c'est comment on se déplace. Et ça, en fait, c'est un truc que je pense que vous pouvez tous comprendre, parce que c'est... Tous les matins, vous allez de la même manière à l'école. On va dire. Vous savez exactement quel trajet, vous savez comment on y va, vous pourriez aller tout seul, en grandissant, vous y allez tout seul. Et donc, voilà. Et en gros, imaginez dans votre tête, là, maintenant, genre, votre chemin tous les matins. Dites-vous qu'à mon avis, concrètement, il y a peut-être 10, 15, 20 endroits où, moi, je pourrais pas passer, typiquement. Déjà, s'il y en a qui prennent le métro, ben, je peux pas. Déjà, s'il y en a qui prennent le bus et qu'il est bondé, ben, je peux pas. S'il y a un trottoir qui est trop haut, ben, je perds 5 minutes, parce qu'il faut aller ailleurs. Parce que, bon, le truc de rouler sur la route, je sais pas, vous marchez sur la route, genre, quand il y a des voitures qui vont vite. Non. Du coup, en gros, dans le monde du travail, il y a déjà cet axe qui est principal, c'est comment on se déplace. Et pour beaucoup, en fait, vraiment beaucoup de métiers, les gens en situation de handicap, et spécifiquement en fauteuil, ne vont chercher des emplois que là où ils habitent. Voire même, ils vont habiter exactement proche, très, très proche de leur travail. Donc, en fait, ça va conditionner encore plus la vie. Mais moi, c'est un truc que j'ai refusé. Et je galère, mais je m'efforce de continuer là-dessus. C'est-à-dire que, ben, pour venir ici, j'ai fait une heure de travail. Ce qui est, genre, la folie pour beaucoup de gens en fauteuil comme moi. Parce que, dans une heure de travail, il peut se passer 50 000 trucs que je ne peux pas prévoir, qui vont faire que, ben, je n'arriverai pas dans de bonnes conditions ici. Je n'arriverai pas en étant bien assis, par exemple. Ou je n'arriverai pas... Enfin, je ne peux pas... Si j'ai chaud ou si j'ai froid, je ne vais pas pouvoir enlever ma veste, remettre ma veste. Bon, là, on arrive dans des saisons plus courtes. Mais donc, tout ça est très important dans le monde du travail. C'est-à-dire, déjà, comment on y va, comment on revient. Ensuite, il y a le lieu de travail. Évidemment, en ascenseur, des toilettes adaptées. Mais, évidemment, il y a surtout le contact avec les collègues. Et comme vous, avec les camarades. Genre, vous n'allez pas en étant super content si vous savez que personne ne va vous calculer ou que personne ne va vous parler de la journée. Bon, c'est le même principe. Et, par contre, il y a vraiment un côté positif. C'est que dans beaucoup de travail, notamment le mien, le handicap, ça peut aussi être une force pour se faire des bons collègues de travail. Même si on n'est pas obligé d'aimer tout le monde et de parler à tout le monde. Même si, généralement, du coup, tout le monde va un peu nous regarder, voir nous parler. Mais, donc, ça peut aussi être très positif. Donc, dans le quotidien, il y a, je vous résume, de se déplacer, vivre dans l'entreprise ou dans le métier que vous faites. Sauf si vous travaillez depuis chez vous. Mais forcément, il y a un moment où vous avez du contact. Et ensuite, tout ce qui tourne autour de l'autonomie. Donc, comment manger, comment aller aux toilettes et comment se déplacer dans l'entreprise. En vrai, mon indépendance, il y a un peu toujours eu. Même quand j'étais chez mes parents. Puisque mes parents m'ont élevé d'une manière à travailler, à apprendre, à vivre avec un handicap en autonomie. Mais, j'ai pris mon indépendance en deux phases. Du coup, quand j'ai fini mon bac pendant la première année d'études, j'ai déménagé de chez mes parents en partant dans un appart en colloque avec mes potes. Genre avec deux ou trois de mes meilleures amies de l'époque. Et du coup, on a habité pendant deux ou trois ans ensemble. Et ensuite, je suis venu chez Paris. Et depuis, du coup, je vis en autonomie avec des aides. Du coup, des aides, c'est des auxiliaires de vie qui viennent me faire à manger et tout ça. Et depuis, ça fait depuis 4-5 ans bientôt. Et dans ces 4-5 ans, sur les deux dernières années, je vis toujours mon endroit, mais maintenant, j'ai une petite copine ou une compagne, comme je voulais. Et du coup, on vit ensemble depuis un an et demi. Donc, ça m'a aussi bien aidée à avoir une vie en autonomie. Alors, le jugement des autres. Déjà, il y a ma personnalité. Du coup, ça m'allait vite. C'est que je m'en fous. Voilà, ça s'est fait. Et après, il y a ma personnalité via mon handicap. Mais du coup, on touche un point un peu précis. C'est qu'en fait, je sais que les gens me jugent beaucoup que ce soit en bien, en mal par rapport à mon handicap. Sauf que moi, dans ma tête, mais pas que dans ma tête, je ne suis pas handicapé, je suis malade. Donc, en fait, c'est très spécial aussi pour moi parce que j'essaye aussi de dévéler un peu les consciences vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus une chance pour les gens parce qu'ils ont un indice via le fauteuil. Mais concrètement, même avec cette indice-là, de savoir que je suis en fauteuil, ils ne peuvent même pas savoir la moitié de la vérité. Donc, ça renforce le premier sentiment qui est je m'en fous encore plus du jugement des autres. Mais ça, c'est parce que je vous dirais que chacun devrait littéralement en faire comme il veut quand il le veut et vraiment sans en avoir un affaire du jugement des autres. Mais après, l'important pour moi aussi, c'est d'être capable de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui interroge et d'y répondre. Par exemple, dès tout petit, je n'ai jamais été énervé que des enfants ou des jeunes viennent me poser des questions. Parce que je me dis et c'est propre à moi-même que si moi, j'y réponds, ils n'auront plus besoin de la poser à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, certes, pour d'autres, dans la même situation, avec la même maladie, ça va être compliqué, ça va être leur timidité, par exemple, ou juste, ils ont envie d'être tranquille. Donc, ils ne vont pas répondre à la question ou ils vont avoir peur des questions. Mais, moi, aujourd'hui, mais même depuis beaucoup d'années, je me dis que plus j'en parle, plus je suis transparent sur ce que j'ai, ce que je suis, etc. ça permet que beaucoup de gens ensuite puissent être tranquilles, des gens semblables à moi qui vont avoir un fauteuil voire la même maladie. Et ensuite, l'important, c'est, je pense, d'être aussi honnête envers soi-même, c'est-à-dire de savoir à quel point la maladie nous touche et est-ce que, du coup, on a des limites dans ce dont on a envie de parler avec les gens. Mais généralement, moi, c'est plus les gens, quand je vais parler avec eux, qui vont vraiment me poser des questions où, en fait, ça va me choquer de me dire jamais j'aurais pu m'attendre à ce qu'on me pose des questions-là et au final, je vais y répondre parce que, justement, ça revient à ce que je disais. Si même moi, qui suis assez décomplexé, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'un autre va subir si jamais on lui pose la même question ? Ma vie sociale, ça va être assez simple. Ça va être les contraintes liées aux endroits où je peux aller ou où je ne peux pas aller qui vont faire que, rapidement, ça fait un tri sélectif entre les amis et les gens qui ne deviendront jamais ou pas des amis puisque, du coup, si les gens sont capables de comprendre que je ne peux pas aller à tel endroit, ça deviendra des amis. Mes meilleurs amis, pour faire un peu un classement, généralement, deviennent meilleurs amis parce qu'ils comprennent que je ne suis pas qu'en fauteuil mais que je suis malade. Mais je suis aussi quelqu'un qui ne parle pas que de ça et clairement pas. on va essayer d'avoir des points communs, des points sur d'autres choses chez quelqu'un avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humour noir aussi. Donc, généralement, ça va aider les gens à eux-mêmes casser la barrière qui existe encore entre les différentes personnes. Ensuite, sur ma vie familiale, dans ma famille, j'étais le premier à avoir cette maladie-là donc il n'y en a pas d'autres. Mais il n'y avait pas d'autres gens malades ou pas. Donc, ça n'a rien abîmé. Au contraire, ça a soudé encore plus la famille et ça a révélé du positif. Genre, la plupart des gens dans ma famille n'achètent pas une maison avec des marges ou alors la première chose qu'ils vont faire c'est pas refaire la salle de bain ou la peinture, c'est enlever les marges de leur maison. Dans la plupart des cas des rayons familiales, ça me permet aussi moi de me reposer puisque du coup je suis entouré que de gens qui ont l'habitude de vivre avec moi et donc de m'aider et de pas juste que moi je fasse des efforts pour qu'on ressente un peu moins mon handicap. Mais ce qui est étonnant c'est de voir les enfants qui sont nés après moi dans la famille grandir puisque eux en fait ils sont assez choqués de pas de voir comment les autres me regardent. donc du coup généralement ils se disent mais moi je comprends pas c'est la tiare et comme ça c'est tout parce que c'est comme ça qu'on leur a appris et du coup quand ils vont à l'école et qu'ils racontent qu'ils ont un cousin ou quoi en fauteuil généralement les gens ils comprennent pas bien pourquoi ils trouvent ça normal pourquoi ils trouvent ça bien donc ça c'est familialement parlant après au niveau des relations amoureuses c'est ça ? ouais ça a pas été super facile genre parce que mais ça ça rejoint un peu le socialement genre amoureusement et socialement il y a le truc de genre quand t'es adolescent jusqu'à aujourd'hui quand t'as 22 ans toi tu vas par exemple moi j'aime les filles du coup j'allais genre draguer ou parler à une fille et en fait au bout du bout du bout du bout genre juste avant la friendzone je vais taper la phrase un peu bateau où tu sentais que ce qu'elle voulait dire c'était mince j'avais même pas capté que t'aurais pu penser qu'on aurait pu être en couple genre c'est un peu bien dit comme ça mais je comprenais ce qu'elle voulait dire c'était je te voyais pas comme un mec potentiel en fait mais pas pour elle en général ça rejoint le socialement parce que dans beaucoup de aujourd'hui je suis en couple par exemple et quand on se balade avec ma copine qui est valide les gens nous on en rigole mais on se dit que 90% genre des gens qu'on phrase ils doivent se dire c'est son oxygardeuse ou c'est sa pote mais à aucun moment genre ma copine elle fait 1m80 genre vraiment il n'y en a pas du tout le enfin coordonnée quoi et du coup vraiment les gens se disent jamais c'est sa copine genre jamais c'est sa enfin vous imaginez ça dans la rue est-ce que vous-même vous allez vous dire peut-être qu'ils sont ensemble ben du coup j'ai vécu la même chose c'est-à-dire ah mince en fait on peut sortir avec un mec en fauteuil genre c'est un mec comment est-ce qu'il y a du coup ça c'était plus chaud mais une fois que je l'avais compris du coup j'avais une approche différente et ben forcément ça allait mieux il y a plein de choses en fait c'est dans l'école publique par exemple moi j'étais à l'école publique j'ai beaucoup eu de mal à ce que moi j'étais très brillant du coup comme vous avez pu le comprendre de base ben déjà vis-à-vis des autres élèves j'ai parfois eu un peu l'impression que on pense que j'étais aidé par les profs genre que les profs avaient un peu pitié de moi ou quoi et du coup c'est pour ça que j'avais des bonnes notes du coup ça c'est quelque chose de très d'améliorer dans la société d'améliorer dans la tête des enfants de dire qu'on est un peu tous pareils mais ensuite les mesures à prendre ce serait vraiment de de maintenir au maximum des enfants avec des handicaps lourds parce que moi j'ai un handicap lourd même si je ne sais qu'il n'y aurait pas mais du coup il faudrait vraiment les maintenir au maximum à égalité avec les autres en classe et que ce soit que quand eux ne décident parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise physiquement ou même dans l'éducation qu'on leur propose autre chose après il y a des écoles comme la vôtre qui veulent aussi totalement exister pour permettre d'avoir un enseignement de qualité mais aujourd'hui dans le handicap moteur ce n'est pas le cas genre quand on sort de l'école publique jamais on n'aura un diplôme équivalent au bac donc ça c'est une mesure qui est importante c'est de dire que les structures adaptées qui vont ou on pense que genre ouais t'es en fauteuil tu vas dans une structure adaptée comme ça t'as des infirmières qui viennent t'aider genre t'as des trucs mais en fait ça ça n'existe pas ça c'est un rêve genre un fantasme que on donne et même qu'on donne à beaucoup d'enfants normaux qui vont imaginer que non mais c'est tranquille genre mon pote en fauteuil que je croise le soir dans ma ville en fait lui il va à l'école pour les handicapés et l'école pour les handicapés bah c'est la même école que moi mais il n'y a que les handicapés bah non genre en fait c'est une école où il n'y a pas vraiment d'école alors ils sont là toutes les journées et petit à petit on leur apprend de voir si la même chose et bah du coup après ils ne peuvent pas avoir de travail parce que je sais pas imaginez vous vous êtes patron d'une entreprise vous cherchez quelqu'un avec un diplôme genre vous n'avez rien du tout entre les gens en fauteuil mais j'ai pas de diplôme qui correspond à ce que vous voulez bah vous n'allez pas m'embaucher parce que du coup j'ai pas la qualification donc du coup il faut absolument essayer de commencer l'égalité par l'école qu'on ait la même chance d'avoir les mêmes diplômes que ça commence par le bac et ensuite il faut le faire dans des écoles qui on sait rien de journaliste d'avocat etc parce que ensuite on aura la chance d'en avoir un peu partout dans la société mais je vous parle de handicap comme le fauteuil comme des aveugles comme des sourds comme des muets ensuite il y a une autre case entre guillemets qui vont être des handicaps mentaux un peu plus lourds ça c'est encore autre chose parce qu'évidemment il y a besoin dans une école publique normale que la classe puisse rester calme et que les autres enfants ne soient pas dérangés ou mal à l'aise par rapport au handicap du camarade mais en aucun cas je pense qu'une mesure je n'ai pas des précises pour le finir mais c'est vraiment de maintenir au maximum les enfants à l'école et que petit à petit les enfants qui sont eux valides qui n'ont pas de handicap puissent aussi agir dans les écoles pour leurs camarades à Focay qui n'ont pas forcément que des gens extérieurs ça peut très bien être dans la classe qu'il y ait par exemple un élève qui soit chaque mois il y ait un élève qui doit garantir de prendre les cours à 100% et qu'ensuite des élèves comme moi qui ne peuvent pas écrire il va y avoir les cours auprès d'un élève ou alors c'est le professeur mais par exemple ça ce serait un début d'égalité qu'on n'est pas tous des galères et que personne ne le sait par exemple Ben j'aime bien genre si c'est drôle c'est drôle si c'est très drôle c'est très drôle si c'est pas drôle ben c'est qu'elle est ratée mais je trouve qu'il faut aussi se rendre compte que c'est généralement les gens qui n'ont pas de handicap qui n'aiment pas les blagues sur les handicapés genre nous on adore ça nous on en fait tout le temps on n'est pas tous des humoristes et c'est aussi un moyen pour n'importe quel enfant genre de devenir intéressant vous avez déjà tous entendu dans plein d'humoristes qui sont devenus connus que genre moi j'arrivais pas à séduire les filles du coup je les faisais rire ben c'est le même principe genre nous on arrive pas à s'intégrer parce qu'on ne nous considère pas comme les autres du coup généralement on devient un peu drôle mais en vrai blagues sur les handicapés je vous jure ça choque beaucoup plus les gens qui sont pas handicapés puisque c'est vraiment pour nous ça fait partie du quotidien après évidemment je vais pas kiffer que quelqu'un dans la rue m'arrête alors qu'on se connait pas pour me raconter une blague sur les handicapés ça me paraît évident mais moi j'aime bien et je vous en dirai pas de mal mais par contre j'en ai pas parce que je suis pas très bon sur les blagues comme ça j'en ai tout le temps en fait mais il y en a une que je provoque tout le temps parce qu'elle me fait rire c'est quand genre on va dire ça va il y a des gens qui disent ça roule et genre moi j'adore regarder fixément la personne dans les yeux qui vient de me dire alors ça roule et qui vient de se rendre compte de ce qu'elle vient de dire de laisser ce tout petit blanc qui est genre ouais et toi et genre ça c'est bien embarrassant pour les deux parce que du coup moi je sais pas si ça va le faire rire je sais pas si il a vraiment compris ce que je voulais faire mais j'adore voir aussi l'embarras chez les gens après pour en prendre aussi pour mon grade les situations les plus embarrassantes aujourd'hui ça va vraiment être quand je suis avec mes potes et surtout ma copine parce que eux ils ont rien demandé et genre le regard des gens dans la rue pour eux est insupportable parce que moi je le vois pas enfin je le vois plus parce que du coup je sais qu'on me regarde énormément mais pour eux ça va vraiment être dur à vivre notamment mes nouveaux potes genre ceux qui sont un peu sanguins tout ça et généralement ils m'arrêtent au bout de 10 minutes en me disant mais Edgar t'as pas vu que genre tout le monde te regarde du coup moi généralement je dis ouais bah je dois être particulièrement beauce aujourd'hui ou quoi mais je sais que pour ma copine par exemple ça va être chiant d'être tout le temps regardé déjà que je suis regardée bizarrement et qu'après forcément on la regarde elle en disant en se disant dans leur tête qu'est-ce qu'elle fait qui c'est pour ce cas etc donc ça ça va être très embarrassant après la dernière plus grosse de situation embarrassante c'est que moi je n'aime pas trop taper des scandales et du coup quand il y a des trucs un peu scandaleux genre vous avez un bus qui arrive il fait genre 3 degrés il est 1h du matin et là la rampe du bus elle marche pas et ben tu sais que tu peux pas monter dans le bus ben c'est insupportable genre de voir des gens qui te regardaient avant genre le bus il arrive tous les gens qui sont dans le bus ils te regardent là ils captent que la rampe elle marche pas et bizarrement plus personne te regarde genre non non mais là on a compris qu'il va pas monter dans le bus du coup on est un peu gêné donc on va pas regarder et moi je déteste avoir un scandale pour ce genre de truc ou alors quand on on peut pas aller quelque part parce qu'il y a une marche et que j'avais pas anticipé ça j'ai vraiment du mal à vivre ça ça c'est très embarrassant de devoir dire quelque chose de devoir moi dire mais ça c'est pas normal ça c'est très génial